Et bonjour à tous, c'est Snareed Surfingers. Alors aujourd'hui, dans le cadre de ma série sur le jeu de rôle, je teste OBS, pour le record, et Roll20 pour la plateforme virtuelle. Voilà, donc une plateforme virtuelle, si vous ne le savez pas, c'est quelque chose qui permet de... Donc là c'est même pas un logiciel, ça se passe directement sur navigateur, Roll20. Quelque chose qui permet donc de partager des cartes, des personnages, des gt, enfin toutes ces choses qui sont relativement utiles pour un jeu de rôle, voire indispensable. Et bon, il faut qu'on est là-dessus, c'est sympa, je peux tracer des règles, je peux pinguer un petit peu, non tu ne veux pas que je pingue comme ça, il faut que je me mette en... Je ne vais pas vous faire le détail de la plateforme, tiens je dois avoir encore un onglet d'ouvert, ouais voilà. Voilà, si jamais ça vous intéresse, vous allez voir le tuto de ce gars-là, Belgian guy, voilà. Pour Roll20, il a fait un truc, c'est aux petits oignons, toutes les questions que vous pourriez imaginer, vous poser en abordant le truc, il répond de façon la plus intelligible qu'il soit, c'est vraiment nickel. Après, il faut approfondir un petit peu de votre côté, mais voilà, c'est très très bien, il a vraiment fait un truc super propre. Et donc, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est ce dont je vous avais parlé la dernière fois, c'est-à-dire avoir deux personnages au profil relativement différent et essayer d'en faire gagner un, puis l'autre, sans modifier en rien leurs statistiques entre les combats. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas un personnage fort qui va se transformer en personnage faible, etc. Non, non, j'ai pris deux personnages, donc j'ai pris un elfe et un orque. Donc, j'ai pris la moyenne que je vous montre ici, la moyenne de leurs attributs pour attributes, c'est en anglais, ça ? C'est toujours un mot en français. J'ai pris donc les moyennes pour chaque race, les moyennes de base, je ne les ai absolument pas pondérées par des GD, histoire d'avoir un truc totalement brut. Donc, vous voyez que l'orque ici présent a une vitalité des PV largement supérieure à ceux de l'elfe, une réactivité un peu supérieure, parce qu'il y a la constitution qui entre en compte là-dedans, et la constitution de l'elfe pas terrible de base, quoi. Une force, évidemment, largement supérieure à celle de l'elfe, parce que son poids est un tout petit peu plus élevé aussi, en moyen 90, merci bien. Et à côté de ça, donc l'elfe qui a une agilité largement supérieure à celle de l'orque, une rapidité un petit peu supérieure, parce que pourquoi déjà ? Ah oui, parce que constitution aussi dans la rapidité. Mais il a une bonne esquive. Et, bah, ma foi, ils ont 50 en dextérité tous les deux, donc ça, ça ne va pas, voilà, il n'y a pas d'avantage de ce côté-là. Je vais repasser ça sur le côté, oui, j'ai toujours qu'un seul écran, c'est pas idéal, idéal pour les setups, mais on va faire avec. On va faire avec, on attend de mieux. Donc, voilà, on va essayer de faire gagner l'un puis l'autre, pour exacerber un peu le truc, on va dire que l'elfe, il se tape sa petite épée à une main, enfin, sa petite épée, une épée à une main standard, et un petit gilet de cuir souple de base, quoi. Un truc bien léger, tandis que l'orque va avoir droit à sa hache à deux mains, à son plastron en acier, ses gantelets en acier, ses jambières en acier, et puis, bah, puis, c'est bien, déjà, on va pousser le bouchon plus loin. Et, et on va essayer de faire ça, alors, je dis essayer, parce que, évidemment, dans les jeux de rôle, tout ce qu'on aime, c'est les jets de dés, les séquences complètement improbables, voilà, les jets critiques qui portent n'importe quand, j'ai déjà fait deux trois tests, alors, il y a une fois où j'étais interrompu une fois, où j'ai fait ce que je voulais, mais j'avais mal codé une action relativement importante, donc, ça me saoulait rayonnement, et il y a eu deux tentatives, aussi, où les jets de dés critiques, ils sont arrivés, mais à la chaîne, et ça donnait un truc absolument pas représentatif, enfin, représentatif, si, en un sens, ça arrive, ce genre de choses, ça arrive. Mais, disons que ça écourtait énormément les combats, dans un sens, une fois, qui m'arrangeait, une fois, dans le sens où, ça m'arrangeait pas du tout, genre, une fois où l'orgue s'est pointé à saccager l'elfe, l'elfe en deux d'un seul coup, quasiment. Mais, c'est surtout que, voilà, au-delà du fait d'essayer de faire gagner l'un puis l'autre, disais-je, avant d'être interrompu par moi-même, grossièrement. Donc, pour ça, en fait, je vais prendre un personnage que je vais faire jouer efficacement, c'est-à-dire, en exploitant mieux les secteurs dans lesquels il est doué, et l'autre, je vais le faire jouer de façon simpliste, on va dire, pas aberrante du tout, mais vraiment, sans aucun souci de stratégie, ni rien. Voilà, et on va commencer par l'elfe, parce que c'est lui que c'est le plus difficile à faire gagner, cette affaire, c'est-à-dire que, il a, dans les secteurs où il est fort, il a autant de chances de réussir que l'orgue dans les secteurs où l'orgue est fort, ça, c'est pas la souci, c'est juste que, comme il a moins de PB, c'est lui qui peut se rater le moins, voilà. Chaque erreur, il va la payer cash. C'est en ça que le combat est plus difficile pour lui, c'est qu'il n'a vraiment pas droit à l'erreur. Un petit peu, mais il va souffrir vraiment, vraiment du truc, quoi. Bref, on va arrêter le blabla ici, on va rentrer dans le dur. Donc, nos deux personnages se sont rencontrés de loin, ils sont affectivés proprement, les créants, fils du négeant, vise, tout ça. Ta mère susse des ours en enfer, à la base, quoi. Là, le maître de jeu dit non, ben stop, basta, ça va dégénérer cette affaire. Donc, initiative, tout le monde. Ils sont déjà placés, d'ailleurs, dans le turn order. Alors, l'initiative, je vous ai déjà dit, soit je prends la réactivité de base et je me repose sur ce score tout au long de la partie, soit je mets une petite part de random, et tant qu'à faire. Aujourd'hui, on va mettre une petite part de random. Donc, la réactivité de l'elfe, elle est de 40, celle de l'orque, elle est de 55. Allons-y pour l'orque, on va voir ce que ça donne. Slash air, 55, moins 1, décent. Si je n'étais pas con, j'aurais fait un copie-coller. Ouais, non, pas 1, décent, c'est con, ça fait des trucs négatifs. 1, déi 20, ce sera largement suffisant. 30, mais boum. C'est con, hein, on s'en fout des réussis critiques sur les génies d'initiative. Et l'autre, on avait dit combien ? 40. En l'occurrence, c'était un échec critique, c'était pas du tout, voilà. Donc, l'elfe est à 28. Et l'orque reste quand même à 35. Donc, c'est l'orque qui va jouer en premier. Et c'est parti. Alors oui, je m'excuse d'avance, ça ne va pas être fluide cette affaire. Parce que, déjà, je dois jouer les deux personnages qui s'affrontent. C'est relativement différent de jouer un seul... Enfin, de gérer l'hostilité que de jouer vraiment des gars qui se foutent sur la gueule. Il y a aussi le fait que je suis relativement rouillé en tant que maître de jeu et que mes automatismes, je dois les retrouver encore. que je dois tout vous expliquer en même temps et que la plateforme, j'y suis pas encore complètement, complètement habitué. Donc, ça va ralentir furieusement le combat. Pour autant, alors, dans le jeu de rôle virtuel, comme ça, en ligne, les combats sont déjà significativement plus longs toutes les phases d'action que quand on fait ça sur papier standard. Ça va beaucoup plus vite sur papier. Ensuite, au-delà de ça, le fait que je dois coder vraiment des choses très très différentes, en plus, rien n'est scripté, il va tout falloir que je tape pas la main, ça ralentit d'autant le jeu. Donc, mon jeu de rôle est vraiment lent de ce point de vue-là. C'est un de ses gros gros inconvénients. Et, mais tant pis, vous allez voir ce que ça donne. Vous allez voir ce que ça donne. Donc, vous voyez ce que je disais aussi tout à l'heure, dernière chose avant d'y aller, c'est qu'au-delà du fait de faire gagner l'un ou l'autre, je vais quand même essayer de vous montrer un petit peu le panel des actions qu'on peut envisager en tant que joueur quand on a vraiment une liberté totale et comment moi je les code en tant que maître de jeu. C'est ce qui peut être relativement intéressant aussi. Que fais-tu, monsieur l'orque ? Charger gros coup dans sa gueule. La base. La base. Que fais-tu, monsieur l'elfe ? Alors, l'elfe... Alors, oui, histoire de vous dire quand même, j'ai peut-être un peu honnête. La première fois, je les ai déplacés ici de façon totalement random. Et je les ai replacés ici pour cette réunion vidéo parce qu'entre les interruptions, les gécritiques à double champ, etc. Bref, vous m'avez compris. Il y a un truc qui est très très intéressant à cet endroit-là et je me suis dit qu'il fallait que j'exploite quand même un petit peu. C'était le terrain. Et l'elfe, quand il voit l'orque chargé, il dit « Bon, moi, je vais esquiver. Tranquillot quand même. Mais pas seulement. » C'est-à-dire que je vais essayer de faire traîner la jambe pour qu'il se la bouffe en passant et qu'il bouffe le gazon derrière le grand bestiaux là-bas. S'il peut se vautrer, ce sera tout bénef pour moi. Et c'est ce qu'on va faire tout de suite. Alors, après la phase de déclaration, il y a évidemment, normalement, une phase de modification. Mais c'est une phase qui, déjà, n'est pas tout le temps utile. Elle est d'autant moins utile quand il y a peu de joueurs parce que, finalement, les actions manquantes sont très très peu nombreuses. En l'occurrence, l'orque, le joueur simpliste qui joue l'orque n'avait pas eu accès aux informations de l'elfe. Il pourrait choisir de modifier son action mais, voilà, l'elfe, il a l'air de rester sur place et tout. Il n'a pas de raison de modifier son action. Et, lui, ne la modifiant pas, l'elfe n'a pas de raison non plus de modifier son action. Donc, on passe autour à la résolution de l'action. Et, donc, l'orque charge l'elfe. Je ne fais pas faire de jet de sagacité à l'orque pour voir venir le coup de pute. Concrètement, il n'a pas moyen de s'en douter de ce truc-là. À moins de connaître le mec en face et de savoir que c'est un roublard de première ou de se méfier... Enfin, voilà. Le fait de chercher à faire tomber l'orque dans son esquive, c'est quelque chose de totalement masqué. Il n'y a aucun indice matériel qui peut donner une chance à l'orque de se rendre compte qu'il va devoir faire preuve d'un peu d'agilité. Mais ce sera d'abord à l'elfe d'en faire preuve. Et on va déjà regarder un petit peu la rapidité de l'orque, s'il vous plaît, qui est de 50. Rapidité de sa charge à laquelle devrait être reposée l'agilité de l'elfe. Boum. 43. C'est très très bon. C'est très très bon. On est passé à deux doigts de la réussite critique. Merci l'idée de ne pas me refaire le même coup. S'il vous plaît. Que j'ai un truc propre pour une fois. Qui me laisse faire les choses. Donc, ensuite, esquive de l'elfe. Esquive qui est de 60 de base. Alors là, il y a deux choses à prendre en compte. La première chose, c'est qu'il est resté statique. Il a vu arriver son adversaire de loin. Il a eu tout le temps dont il pouvait avoir besoin pour évaluer la course du mec en face. Et du moment idéal qui était le sien pour esquiver son coup à la brute. Donc ça, normalement, ça lui donne un bonus de plus 10 à son esquive. Sauf que, comme il ne cherche pas seulement à esquiver, il va faire tomber son adversaire. Il va devoir réaliser une esquive minimale. Vous vous rendez bien compte que s'il fait un grand saut sur le côté avec toute la marche qui est normalement requise. Enfin, préconisée dans ce genre de situation. S'il atterrit plus d'un mètre plus loin. Il peut tendre toutes les jambes qu'il veut. Il n'aura pas assez d'allonge. Le mec qui est à côté, il va passer à côté, justement. Donc voilà. Il doit faire une esquive vraiment à la dernière seconde. Et au plus proche de son adversaire. Et ça, c'est une difficulté de 10. Donc en l'occurrence, le bonus et le malus s'annulent. Et on repart sur une épreuve à partir du score standard. 5. Mais ce ne serait pas une réussite critique. Enfin, je dis phoque. Ça m'arrange dans la mesure où je veux faire gagner l'effet si vous voulez. Mais phoque parce que c'est un truc encore très très spécial. Donc ce qui se passe, c'est que l'elfe s'écarte de côté. Et il réussit parfaitement son esquive. Donc je vais quand même vous dire ce qui se serait passé dans différents cas. S'il avait fait une grande réussite. Donc une réussite de plus de 20. Lorsqu'il aurait été surpris. Et aurait dû passer par un test de réactivité. Avant même d'avoir droit à une épreuve d'agilité. Pour chercher à rétablir son équipe. S'il avait fait une réussite simple. Il aurait réussi son croque en jambes. Avec son esquive. Donc je ne les ai pas gérés séparément. Pour moi c'était un seul et même mouvement. Je ne lui ai pas fait une épreuve d'agilité. Puis après une épreuve de n'importe quoi. Pour lui faire tendre la jambe. Non, non. Pour moi c'était vraiment un seul et même mouvement. Donc s'il avait fait une réussite simple. En fait, l'orque n'aurait pas été surpris. Il n'aurait pas eu à passer un test de réactivité. Par contre, il aurait quand même été obligé de passer par un jet d'agilité. Pour se rétablir. Là, son coup était parfait. L'orque n'a même pas le droit à son jet d'agilité. Il se pète la gueule. Poum. 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 Ça va piquer. Alors, ça pique déjà parce que l'orque est en armure lourde. S'il vous plaît. Alors, qu'est-ce qui se serait passé ? Oui, s'il avait eu le droit à son jet d'esquive. Donc l'esquive de l'orque est de 30. Il était en armure lourde. Donc normalement, il a une pénalité de moins 20 dans mon système de jeu. Pour tout ce qui est manœuvre dynamique. On n'est pas vraiment dans le cas d'une manœuvre dynamique. Il avait besoin de son agilité pour conserver son équilibre. Mais ce n'est pas un vrai saut de côté. Pas une esquive ni rien. Donc dans ce cas-là, j'aurais mis une pénalité de 10 simplement. Ce qui n'aurait pas été besef non plus pour réussir à se rétablir. Mais ça m'est déjà arrivé dans mes temps d'actifs de record intérieure précédente. Bref. On s'en fout. Donc là, il se prend 1, 2, 3 dégâts. Donc 3 des 10 de dégâts de chute. Première chose. Boum. 17. Deuxième chose. Il est sonné par sa chute. Réussi critique, ça ne pardonne pas. C'est-à-dire que là, ce tour-là, c'est un tour à blanc. C'est un tour à blanc, c'est-à-dire qu'il est stun pour un tour. Le tour d'après, il sera encore étourdi. C'est-à-dire qu'il pourra réagir, mais avec des pénalités de mouvement. Et l'action est terminée. Donc là, il fait réussir son action. Je lui mets un petit 1 devant son score d'initiative. Je le fais grimper à l'échelle supérieure. Donc si j'avais des acteurs rapides, des archers, etc., ils auraient un 2 devant leur score d'initiative. Donc on aurait les acteurs rapides, les acteurs corps à corps qui ont réussi leur action, et les acteurs corps à corps qui ont raté leur action. Et comme ça, au sein de chaque échelle, c'est dur à dire, il serait encore trié, bien lors d'initiative, et pour autant, en fonction de la rapidité des actions entreprises, on aurait plusieurs ordres, en fait. Bref. Tour suivant. Alors. Avant toute chose, je vais faire accorder un jet de sagacité à l'elfe pour se rendre compte que l'orque a été sonné. Parce que son action peut dépendre de ce truc-là. Par contre, je pense que ça va être vite fait, parce que la sagacité de l'elfe, elle n'est pas élevée, élevée. Ouais, elle est de 40, de base. Moins 27. Ok, raté. Il ne se rend pas compte que l'orque... Donc il a bien vu que l'orque avait roulé, c'était bien manger les cailloux et tout ce qu'il veut, mais par contre, il ne se rend pas compte qu'il est sonné. Pour ce round-là. Donc l'elfe, que fais-tu ? Donc là, l'elfe, il a plusieurs choix. Il peut s'avancer tranquillement et aller frapper l'orque, sauf que s'il fait ça, et que l'orque est encore conscient, comme il croit qu'il l'est, l'orque va chercher à se relever en se protégeant. Et il va arriver au moment où l'orque est en train de se mettre debout. Pas totalement debout, mais en train de se mettre debout. Donc ça veut dire que s'il rate son attaque, l'orque va être debout. Donc il aura perdu l'avantage très significatif qu'il vient d'acquérir. La deuxième chose à faire, c'est de courir, de lui rentrer dans le tas, pour essayer de le faire tomber, c'est-à-dire d'arriver sur lui au moment où il se relève et puis de lui rentrer dedans. C'est une manœuvre très très risquée. Vous vous rendez bien compte pourquoi, parce que si jamais il se foire, c'est lui qui dévoile la pente. Voilà. La troisième optique, qui est celle qu'il va choisir, c'est de le rusher et de le frapper lourdement, moins pour lui faire des dégâts que pour l'empêcher vraiment de se relever. Donc en faisant ça, il arrive quand l'orque est encore à terre, voilà. Toujours dans l'hypothèse où l'orque est conscient, il va lui affaîner un coup puissant, l'orque va mettre son épée, sa hache en opposition, et si l'elfe réussit grandement son coup, il va le toucher et le garder au sol. Enfin non, peu importe, c'est dans l'autre sens que c'est intéressant, excusez-moi. Si l'orque réussit grandement son coup, sa parade, enfin son épreuve de force, il va encaisser le coup et réussir à se relever. Et s'il le réussit juste d'un petit peu, il va encaisser le coup, mais rester au sol. Voilà. Et s'il le foire, par contre, non seulement il reste au sol, mais il se prend des dégâts dans la gueule. Mais c'est en ça que c'est intéressant, c'est-à-dire que non seulement par rapport à une attaque un tout petit peu plus tardive, l'orque a besoin d'une réussite supplémentaire pour retrouver son assise. Sauf que t'es gentil, monsieur l'elfe, mais ça c'est une pente. Et tu la dévales rapidement, avec en plus ton attention focalisée au moins à moitié sur l'orque. Donc ça se fait pas comme ça. Tu vas me passer une épreuve d'agilité. Et tu vas me passer une épreuve d'agilité. Est-ce que je te mets un malus ou pas ? Oui, à cause de la focalisation sur l'orque, justement. S'il avait juste couru pour dévaler cette pente, qui n'est pas super abrupt, mais on a mis ça des tout pour arriver en bas, je lui aurais fait passer juste une épreuve d'agilité. Là, je vais lui mettre une pénalité de moins dix, parce que son intention est divisée entre la pente et l'orque. Moins dix, s'il te plaît. Boum ! Il se foire, forcément. Il est obligé, ce con. Donc il se vôtre. Putain de jet de dé. Il se vôtre à son tour. Et puis, il se vôtre bien. C'est un échec de plus de vingt. Donc, boum. Et boum. Voilà, on va dire qu'il est tombé d'assez haut. Ou alors, il tombe de là. Voilà, mieux comme ça. Mieux comme ça. Il est à terre. Donc, lui, il est en armure légère. Tac, 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 tac. Ils sont tombés à peu près de la même distance. On dit pas de conneries. Pardon. Mets-toi un des dix de dégâts dans la gueule, s'il te plaît. Un. Est-ce que je gère léger critique ? Ouais, non. De toute façon, léger sans limite, c'est dans l'autre sens. Là, ça n'a pas de sens d'annuler un point de vie. Ok. Ok. Donc, il a fourré son action. Et il est à terre. Et il est à terre. Cela dit, il s'est pris très très peu de dommages. Et voilà, sa chute n'était pas due à un échec critique non plus. Donc, oui, si l'épreuve d'agilité avait raté, mais de très très peu, en fait, il se serait vautré sur place, quasiment. Et il n'aurait pas été, voilà, il aurait été le cul par terre, il n'aurait pas été complètement étendu de tout son. Tour suivant. Donc, tour suivant, l'elfe a raté son action. L'orque était sonné, donc il n'agissait pas. Donc là, de sonner, il passe à désorienter. C'est-à-dire qu'il n'est pas capable d'exécuter une action active. Enfin, active. Dire qu'il n'est pas capable d'agresser l'elfe, par exemple. Il va être capable de se relever, mais pas plus que ça. Donc, l'orque ici va essayer de se relever. Monsieur l'elfe, que fais-tu ? Ben, je me relève aussi, hein. Et puis, ils sont tous les deux au bord d'une falaise. Se relever, c'est une action qui est quand même significative dans ces cas-là. Donc, je ne vais pas, même s'ils sont relativement proches, je ne vais pas leur laisser le loisir de se relever et de se refrapper sur la gueule. Je pourrais, s'il n'y avait pas de jet de dés, éventuellement, dans ce tour-là. Ça ne change pas strictement. En l'occurrence, d'un jet de dés, il y en aura un. L'orque étant désorienté, il va devoir me faire un jet d'agilité. Pour ne pas glisser, parce qu'il est vraiment au bord de la falaise. Alors, cela dit, il n'est pas complètement dans le vide. Le truc n'est pas complètement glissant non plus. Il faut juste qu'il fasse gaffe à l'endroit où il met les pieds. Donc, concrètement, je ne vais même pas lui faire passer une épreuve d'agilité. D'ailleurs, je vais lui faire passer une simple épreuve d'attention. À une épreuve facile. Parce que facile. Il doit juste faire gaffe où il pose les mains. C'est ce qu'il est en train de faire. C'est juste que le problème de la désorientation, le force, rend l'action de ce relevé qui n'est pas anodine. Donc, moi, j'ai besoin de coder ça. Donc, l'attention d'un orque de base, c'est 50. Facile, tu vas passer à 60. Heureusement qu'il avait son plus 10. Ton orque est debout. L'orque est debout. Et, ma foi, ils ont joué tous les deux. Ils se sont redressés tous les deux. Donc, statut quo, parce qu'il n'y a pas de réussite qui tienne au tour précédent. L'action de ce relevé, voilà, ne l'a pas mis en position de réussite par rapport à l'elfe. Il n'y a pas de soucis là-dessus. Donc, on repart avec les scores d'initiative de base. Et, c'est à l'orque de jouer. L'orque, que vas-tu faire ? M'avancer et lui frapper dans la gueule. Très bien. L'elfe, que vas-tu faire ? Alors, qu'est-ce qu'il pourrait faire pour changer un petit peu ? Parce que là, normalement, stratégiquement, la meilleure chose à faire, c'est de lui refaire sélectement le même coup. Le mec n'a pas l'air fouté en face. Il n'a pas l'air de soucis. Mais, est-ce qu'on peut faire autre chose ? Oui, on va faire absolument autre chose. On va essayer de faire quand même une esquive. Et, par contre, de contre-attaquer derrière l'esquive. Et de contre-attaquer pour essayer de faire tomber l'orque. À nouveau. En bas de la falaise. C'est reparti. Je charge. Je fais... Non, je lâche R, garçon. Mon jet de rapidité. Boum. 49, c'était à deux doigts de la réussite critique. Je sens que ça va encore bien tourner, cette affaire. Monsieur l'elfe. Monsieur l'elfe, il va faire son test d'agilité. Avec son malus d'esquive réduite. D'esquive restreinte. C'est quoi le mot ? Je cherche à chaque fois. Esquive, 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 urgente, machin, minimal. On va dire que c'est ça. Ce n'est pas le mot que je cherche, mais ça ira bien. Égo. C'est un échec critique, les enfants. Et je vous jure, je n'aurai jamais eu autant d'échec critique que durant les 3-4 vidéos que j'ai lancées ces jours-ci. Je crois rigoureux le truc. D'échec et de réussite critique, je n'ai jamais... Enfin, c'est un truc de fou, quoi. C'est... Boum. Boum, ça fait mal en somme. Boum, ça fait mal en somme. Alors là, qu'est-ce qui va se passer ? C'est-à-dire qu'il a complètement raté son esquive, mais au-delà de ça, il est même allé à la rencontre du coup de l'orque. Voilà. En essayant de se jeter sur lui de côté pour pouvoir être capable de le taper juste derrière, il s'est limite, on peut déjà le dire en palais, mais c'est pas un pas, une hache, mais il s'est mangé la hache. Méchamment. Méchamment, méchamment, méchamment. Et alors là, ça va piquer. Ça veut dire que... Ça veut dire plein de choses. Ça veut dire qu'on va quand même faire faire une épreuve de force à l'orque, ou même pas, pour coder la réussite de son coup de hache. On va quand même la faire pour voir si ça m'inspire quelque chose. Coup de hache magistral. Donc, ce qui s'est passé, c'est que déjà, je vais élever les dégâts de localisation. Donc, je vais tirer un des cents pour voir où est-ce que l'elfe s'est pris le coup de hache. Et je vais élever significativement la valeur de chez pour le rapprocher de la tête. 75. Ça veut dire qu'il se prend le coup de hache sur l'épaule. Et donc, à côté de son gilet de cuir souple, là, qui offrait une maigre protection, mais c'était toujours ça de pris. D'une part, donc, l'orque, il fait des dégâts améliorés. Des dégâts améliorés. Alors, oui, donc, il faut que je gère l'échec critique de l'elfe. Alors, ce qui est tentant dans ce genre de situation, c'est de dire que l'elfe a fourré son esquive de façon critique. Donc, on donne des dégâts critiques à l'orque. Ça ne marche pas comme ça. Il faut bien séparer les deux. Les dégâts critiques à l'orque, c'est s'il fait une réussite critique. C'est pour ça, quand même, que j'ai balancé son jet de force pour coder le mouvement de sa hache. Le critique ne pointe vraiment que le joueur qui le fait, que ce soit dans un sens ou dans un autre. Donc, ce qui lui est arrivé à l'elfe, c'est qu'en plus, il s'est tordu à cheville. Donc, ça va lui donner un gros, gros malus. Ça va diviser son agilité par deux, tout simplement. Moins 30. Mais je pense que je n'aurai même pas besoin de le noter. Parce qu'au-delà de ça, il va se prendre des dégâts améliorés. C'est-à-dire 80 moins 1 des 10. Parce qu'il a une arme à deux mains. L'orque. Si je ne regarde pas ce que je tape, forcément... Ça ne va pas aller. Alors, oui. Dégâts améliorés, moins... C'est un truc de fou, ça. Mais j'ai toujours ça. Attendez, je le relance pour voir si j'obtiens un truc, un résultat différent. Ah bah oui. Mais le nombre de fois où j'ai fait 10, c'est un truc de fou, quoi. Donc oui, dégâts minimaux, c'est 80 moins 10. Dégâts améliorés, c'est 80 moins 1 des 10. Et dégâts max, c'est 80. Donc là, l'elfe se prend ses 70 points de dégâts dans les dents, d'une part. D'autre part... D'autre part... Alors... Épaules gauches ou épaules droites ? Perce à droite. Boum ! Donc il prend aussi moins 7 à sa dextre. Donc je vous résume. Il vient de se prendre 70 points de dégâts. Il est en train... Je le note, mais je sens que ça aura strictement aucune incidence. Elle est hausse à dextre, à la coucote. Moins 7 à la dextre. Son agilité divisé par 2. Merci bien. Plus dégâts améliorés, ça veut dire saignement mineur. Donc ça veut dire que là, il s'est pris 70 points de dégâts. Il va se prendre 3 points de saignement par tour. Et alors... Boum ! Parce que l'orque est droitier. Donc l'elfe a été repoussé de ce côté-là. Et l'orque a réussi son action. Tour suivant. Tour suivant. Alors normalement, dans cette situation-là, vous devez vous rendre... Ou essayer de vous barrer. Parce que là, l'elfe a encore très très peu de chances de gagner. L'elfe a très très peu de chances de gagner. Mais on va essayer quand même. Tour suivant. Orque, que fais-tu ? Dose à gueule. Ok. Tour suivant. Elfe, que fais-tu ? Avec tes moins 3 points de dégâts, s'il te plaît. Il va faire attaque rapide. En gros, il va essayer d'attaquer avant son adversaire. Plus rapidement. S'il le touche... Donc, qu'est-ce que tu fais qu'on m'attaque ? Un coup de pied dans les couilles. Ok. Super efficace. Faut essayer ce genre de choses. S'il touche l'orque le premier, il va interrompre l'action de l'orque. Si l'orque touche le premier, il va interrompre l'action de l'elfe. Et à la rigueur, même s'il ne l'interrompait pas, de toute façon, l'elfe va se prendre le coup de hache. Donc, le coup d'après, il est fini. Donc, c'est parti. Tout ceci va se jouer à la rapidité. Alors, si mon joueur ne me le précise pas, évidemment, je lui fais tirer au sort quel pied il essaye d'envoyer dans les couilles de l'orque. Parce que si c'est son pied valide, ça veut dire qu'on appuie sur sa cheville blessée. Je ne vous explique pas le carnage. On va dire que c'est un joueur intelligent qui l'envoie à son pied blessé dans les couilles de l'orque. Et c'est parti pour la rapidité. La rapidité de l'elfe, je ne sais plus, je ne sais plus, je ne sais plus. C'est 55, je crois. L'orque d'abord, parce que c'est lui qui a l'initiative. La première. Pas la plus haute. 50 pour l'orque. Ça lui laisse une chance. Pas lui. Oh, l'elfe. Le verdict. Oui. Oui. L'orque se prend le coup de pied dans les couilles. Il est plié en deux. Alors, c'est une grande réussite. Non ? Qu'est-ce que je ne dis pas de connerie ? Viens voir. Oui, grande réussite de rapidité. Mais on s'en fout, c'est une épreuve de rapidité standard. Ça veut dire qu'il a envoyé son pied très très tôt et que l'âge était loin d'arriver. De ce côté-là, tout se passe bien. On va quand même faire un coup de pied dans les couilles. C'est de l'agilité, tout simplement. Et pour le coup, on va utiliser quand même son agilité maximale. Parce qu'il est en appui sur un seul pied. Mais on va quand même lui envoyer un malus de 10. Un malus de 10. Parce que, voilà, la cheville est blessée. Donc, elle était quand même posée au sol au départ. Et puis, tu as forcément une vague d'appréhension quand on voit ta cheville tordue dans quelque chose. Même une paire de bourse. Non, pas slash T, slash R, s'il te plaît. Donc, 60 moins 10. Boum, ça nous fait moins 14. Génial. Je crois que j'ai parlé trop vite. Je crois que j'ai parlé trop vite. Le coup de pied a été manqué. Manqué de peu. Donc, il n'a pas atteint les couilles. Alors, est-ce que... Est-ce que la piche nette qui vient de lui envoyer sur la cuisse lui a fait assez mal pour que l'orque soit interrompu dans son action ? J'en doute énormément. Donc, ce qu'on va faire dans ces cas-là, c'est qu'on va faire une épreuve de volonté pour l'orque contre une épreuve de force pour l'elfe. Et c'est parti. Slash R, les forces de l'elfe est de... Pas baiser. F1, 55. C'est pas mal, mais c'est trop tard. La volonté de l'orque, je la soupçonne d'être haute. Oui, je ne les connais pas par cœur. Elle est de 60. Boum, 51. Ce n'est absolument pas suffisant pour interrompre l'orque dans son mouvement. Je ne sais même pas si je considère qu'il a retiré un PV à la cuisse. C'est un coup de pied, quoi. C'est pas une blessure, faut pas déconner. Mais quoi qu'il en soit, l'âge, ça bat. Ça bat. Et pour la forme, on fait le test de force de l'orque. Boum, 17. C'est une petite réussite toute simple. Donc, ça veut dire des gammes limaux. Ça veut dire 70. Sauf que 70 à l'elfe, c'est pas besoin de tirer la localisation. Il est mouru ! Il est mouru. Voilà, c'était écrit. L'elfe ne pouvait pas gagner. L'elfe ne pouvait pas gagner. Si, en fait, il pouvait gagner. C'est juste que, voilà. Malgré mes efforts pour le tirer d'une... Voilà, le faire jouer intelligemment, ça n'aura pas suffi. Les dés auront été contraires. Alors, ça s'est joué à quoi, cette histoire ? Ça s'est joué, en fait, à 2 jets d'agilité ratés. Alors que c'est sa stat forte, quand même. Le premier, celui du moment où il a couru sur la pente. Voilà. Il était tout à fait capable. Bon, il avait une chance sur deux, quand même. Mais... Mais... Mais ça aurait pu passer, quoi. Ensuite... Quand il était là, eh ben, il a voulu esquiver le coup de l'or pour contre-attaquer derrière. Il s'est foiré. Et quand il était là, et qu'il a voulu donner son coup de pied, il s'est foiré encore. Ça fait quand même 3 tests d'agilité foiré, dont certains sans malus pour l'elfe, quoi. Comme quoi, j'ai vraiment pas eu de bol. Comme quoi, j'ai vraiment pas eu de bol. Mais bon. Qu'est-ce qu'on a, là ? Ah, mais non, c'est pas assez visible, ça. Tiens, ça craque. Putain, a dégagé. Reviens au deuxième épisode. Enfin, toi ou ton frangin. Bref. Eh ben, tant pis ! Ça arrive. C'est pour ça qu'il faut jouer avec plusieurs joueurs, et pas juste un seul. Parce que tu peux jamais être sûr de comment ça va tourner. Tandis que quand tu es une équipe, et qu'au-delà d'avoir une stratégie personnelle, t'as une stratégie d'équipe, ben, tu peux te sortir de ce genre de situation. Tu peux te sauver mutuellement. En t'interposant, en gênant le mec en face, en changeant les agros. Enfin bon. Bref. Bref. Eh ben, sur cet échec, tant pis. Je vais vous dire au revoir. Et puis, on se retrouvera la prochaine fois. J'essaierai de faire gagner l'orque quand même, parce qu'il n'y a pas de raison. Même s'il a déjà gagné une fois, on le fera jouer à son tour un peu plus filmant que là, je frappe dans ta gueule, je frappe dans ta gueule, je frappe dans ta gueule, et si tu me frappes quand même, ben, moi j'encaisse et je frappe. Voilà. Il sera de proposer une autre façon de jouer, même quand on joue quelqu'un de lourd, un tank, voilà, quelqu'un de puissant. Il y a des alternatives à ça. Qui peuvent écourter le combat. Parce que, mine de rien, l'orque, il a eu du bol. L'orque a eu du bol, mais c'est pas lui qui a gagné le combat, en l'occurrence, c'est l'elfe qui l'a perdu. L'elfe, c'est l'elfe qui s'est foiré. Plusieurs fois. Voilà. Lui, il a juste tapé, et il a tapé, ben, de telle façon que l'elfe n'a pas, ne vous posait aucune défense. L'elfe esquivait, il ratait ses esquives, tu tapes quelqu'un qui essaye d'éviter et qui n'y arrive pas, ben, c'est gratuit. Boum dans ta gueule. Voilà. Bon. Sur ce, je vais peut-être me casser. Je vous dis, portez-vous bien, les gens. On se revoit bientôt. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501